Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 13h. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. C'est avec plaisir que je vous présenterai toute cette émission. Donc une heure de relaxation de musique et d'actualité dans notre programme en français en ce samedi. Et on débute comme chaque semaine avec notre petit retour en arrière, notre rétrospective du jour. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au. Et aujourd'hui dans notre rétrospective, Valentine Sabourot nous emmène Porte de Versailles à Paris pour y rejoindre les bêtes, les produits, les exposants et les visiteurs du tout premier salon international de l'agriculture. Une institution dont le succès ne s'est jamais démenti. Récit avec les archives de l'Institut national de l'audiovisuel et de la radio Europe 1. Il y a toutes les bonnes choses, du bon cochon surtout. Le 9 mars 1964, le premier salon international de l'agriculture ouvre ses portes à Paris sous l'impulsion du très dynamique ministre de l'agriculture d'alors, Edgar Pizani. Pour cette première édition, il expose animaux, produits du terroir et techniques agricoles venus des régions mais aussi d'Europe et même d'Afrique. En une semaine, près de 300 000 visiteurs se pressent dans ces allées, une fréquentation telle que les organisateurs décident de renouveler l'événement chaque année. Ce salon trouve ses origines avec les premières sociétés d'agriculture, des sciences, des arts et belles-lettres créées dès le 18e siècle. Sous Louis XVI, les premiers commissaires agricoles ont lieu. Ils permettent aux propriétaires et fermiers d'échanger des idées. Ils disparaîtront à la Révolution avant de renaître officiellement en 1833. 11 ans plus tard, en 1844, le concours des animaux gras est créé. Puis c'est au tour du concours général agricole, CGA, d'être lancé à Paris en 1870. Le Salon International de l'Agriculture en est pratiquement le prolongement. Tout du moins, il englobe cette compétition emblématique, inaugurée généralement par le Président de la République. Des épis de blé blond et un solide taureau à l'intérieur d'une terre stylisée, surplombée d'un paysan sur son tracteur, l'illustration de l'affiche du premier Salon International de l'Agriculture donne le ton. On va rencontrer des animaux, présentation ici, dans les archives d'Europe 1. Voilà une bête qui a 16 ans, qui a fait 13 vélages, 13 vélages et avec une production de 4 400 par lactation, 4 400, 4 500. C'est étonnant de prendre une bête aussi petite. Oui, c'est étonnant, mais c'est une bête exceptionnelle, on pourrait dire rusticité et on peut dire que c'est un peu une championne de la race. Certains, en revanche, viennent acheter des machines. C'est à la fois un bain de campagne, par anticipation, et puis le désir également de moderniser un appareillage un peu ancien que nous avons. Nous nous faire l'acquisition d'une tailleuse de haies et puis d'une petite tronçonneuse électrique. Quant au produit du terroir, il se déploie dans le pavillon France, l'occasion d'une petite leçon de géographie. En faisant le tour de ces différents pavillons organisés par les comités régionaux, partira de l'Alsace, passera en Lorraine, et ensuite à travers la Bourgogne-Bresse, le Berry-Bourbonnet-Nivernais, le Limousin-Marche, le Sud-Ouest, qui est situé d'ailleurs derrière cette carte, la Provence avec les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, et les pays du Val-de-Loire, l'Orléanais, le Val-de-Loire, pour finir après la Bretagne en Normandie, aura tour à tour la photographie et la présentation de l'ensemble des produits agricoles et alimentaires de toutes ces régions, avec en même temps leur richesse touristique. Les professionnels, le grand public, parfois avec des bouteilles à faire remplir au pied des vaches, et les politiques sont au rendez-vous. Il est alors décidé de pérenniser l'événement auquel Charles de Gaulle se rendra en personne l'année suivante. Depuis, même si les machines agricoles ont déménagé, les présidents, plus ou moins bien accueillis, s'y succèdent avec régularité. En 2024, le Salon fêtait sa 60e édition, avec 603 652 visiteurs, dont Emmanuel Macron. Vous êtes avec Radio SBS en français. Je vais reprendre un peu de champagne, jeune fille. Je me sens un peu bleu. Moi et elle. Et c'était un remix de Laurent Woulzy et cette chanson cocktail chez Mademoiselle. Courte pause, on se retrouve dans le reste du programme. Vous écoutez le français sur Radio SBS. A tout de suite. Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au. L'Europa Voice numéro 134. Les présentateurs changent, mais lui, il reste, c'est Nathaniel Bloch. Salut Nathaniel. Salut Christophe. On change de chaise. Chaise musicale, vous avez fait quelques épisodes avec Marianne. Et là, c'est moi qui reviens dans cette émission. Les sujets cette fois-ci, on va parler de Ursula von der Leyen. Et bien entendu, nous parlerons de la colère et de l'attitude des agriculteurs en France. Mais on commence donc avec la réélection d'Ursula von der Leyen. C'est tout sauf une surprise en fait. Alors effectivement, Christophe, Ursula von der Leyen a comme projet d'être reconduite à la tête de la Commission européenne. Il faut encore attendre les élections européennes qu'on va d'ailleurs certainement couvrir pour Europa Voice et qui auront lieu début juin. Elle peut vraiment perdre cette élection, honnêtement ? Oui, elle peut, techniquement sur le papier. Elle peut sur le papier, Christophe, perdre cette élection. Peut-être faire un pas d'abord en arrière pour être reconduite de quoi a besoin Ursula von der Leyen. Alors, elle a besoin d'abord d'être nommée à ce qu'on appelle la majorité qualifiée par les dirigeants de l'ensemble des États membres de l'Union européenne, donc des 27 États membres de l'Union européenne, une majorité qualifiée, qui en fait eux-mêmes doivent choisir une personnalité qui est issue des rangs du parti politique qui va arriver le premier au lendemain des élections européennes de début juin. C'est pas compliqué tout ça, ça va ? Non, c'est pas très compliqué. Les citoyens européens votent, Christophe, on regarde quel est le parti arrivé en tête à l'Assemblée au Parlement européen. Les 27 choisissent un candidat leader d'un des partis qui est arrivé en tête. Et puis après, par contre, effectivement, dernière étape, elle doit ensuite être investie par une majorité des députés du Parlement européen, donc par 361 au moins députés du Parlement européen. Donc, je résume, citoyens qui votent, 27 des États membres qui choisissent parmi le premier parti arrivé en tête, et puis après, au gré des coalitions, etc., convaincre au moins la majorité absolue, 361 députés, de la conduire à la tête de cette Commission européenne. D'accord. Les enjeux de cette élection européenne, parce que plus loin que l'élection d'Ursula von der Leyen, il y a les élections européennes qui arrivent. Chaque État a des enjeux un petit peu différents. Si on se focalise un tout petit peu, par exemple, sur la France, l'énorme question, c'est l'impact Bardella. C'est ce qui va se passer là. Il y a des impacts un peu différents dans chaque pays. Est-ce qu'elle, ce serait la personne qui, au total, in fine, réunifiera la voie de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui ? Alors, il y a deux aspects, j'allais dire, qui s'entrechoquent, en tout cas qui jouent en parallèle quand on a ces élections, et notamment la présidence de la Commission européenne. D'abord, il y a effectivement les velléités, les volontés, les projets au sein de chaque État membre. Les élections européennes ont ça de spécial, Christophe, que finalement, même si votre parti n'arrive pas en tête à l'issue des élections européennes, il y a toujours un tiraillement entre, est-ce qu'il vaut mieux avoir quelqu'un de son pays à un poste clé ? Là, on parle de la présidente, mais ça peut être aussi un commissaire, ça peut être un rapporteur, etc. Est-ce qu'il vaut mieux avoir quelqu'un de son pays ? Est-ce qu'on fait jouer un petit peu le drapeau national ? Ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas avoir quelqu'un de son pays et avoir quelqu'un de son parti, de son alliance politique ? Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Ursula von der Leyen, elle doit aussi convaincre, au sein de chaque membre du Parti populaire européen, quelle est la candidate adéquate pour être non seulement la leader légitime de cette droite européenne, mais surtout celle qu'on va introduire à la tête de la Commission. Donc ça, c'est le premier élément. C'est nation, j'allais dire nationalité versus parti politique. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il y a un agenda aussi national, pour le coup, qui lui est transparti et qui concerne le président de la République à l'heure actuelle. C'est-à-dire, comment est-ce qu'Emmanuel Macron et Gabriel Attal, la tête du nouveau gouvernement, vont considérer les positions d'Ursula von der Leyen sur plein de sujets avec lesquels ils ne seront pas forcément d'accord ? Je pense au charbon versus nucléaire, je pense au plan de relance, je pense au pacte vert, je pense aux déclarations visées à l'Ukraine. L'immigration. Je pense à l'immigration. Et donc ça aussi, c'est quelque chose, si vous voulez avoir le soutien, parce qu'elle a déjà le soutien allemand, elle a déjà le soutien de Scholz, von der Leyen, mais avoir le soutien du couple franco-allemand, on y revient toujours, Christophe, c'est essentiel pour une présidente ou un président de la Commission européenne, notamment, et ça c'est important de le préciser pour nos auditeurs d'Europa Voice, où il y a un petit peu de bisbis sur la ligne entre elle et le président du Conseil européen, Charles Michel. Donc c'est important d'avoir le soutien du couple franco-allemand et des représentants, des présidents ou des premiers ministres nationaux. Qu'est-ce qu'on aime la politique, c'est toujours un peu comme ça. Quand on voit qu'en France, par exemple, vous mentionnez le fait qu'elle représenterait l'aile droite de la politique européenne, quand on voit que François-Xavier Bellamy dit, et là je cite Ursula von der Leyen, a largement contribué à fragiliser l'Europe, même à droite, il y a des questionnements sur elle en fait. C'est exactement une illustration de ce propos-là, c'est-à-dire que même au sein de sa famille politique, elle doit réussir à convaincre du bien fondé de son leadership. Et en France, c'est un très bon exemple, Christophe, elle a pour l'instant, j'allais dire, le blanc-seing des macronistes. Ce sont les macronistes, finalement, les politiques de droite, d'une certaine façon, qui pèsent au Parlement européen, alors que sur la scène nationale, il y a plus à droite que les macronistes et Emmanuel Macron. Je ne vais même pas à l'extrême droite, mais il y a François-Xavier Bellamy. Et puis, je vais même un peu plus loin. Si vous prenez des élections européennes précédentes, et on peut faire un petit saut dans le passé, on peut par exemple considérer celles de 2014. Voilà, prenons cet exemple, les élections européennes de 2014. Les centristes, pour prendre l'exemple d'un parti politique, les centristes n'avaient pas la même position et les mêmes jeux d'alliances au niveau national en France, où par exemple, l'UDI de Jean-Louis Borloo était alliée à la droite, aux Républicains, à cette époque-là, alors que pour les élections européennes, l'UDI s'était alliée au Modem contre la droite au niveau du Parlement européen. Et donc, c'est là, on y revient toujours. Là, j'ai pris cet exemple de 2014, mais c'était vrai pour les dernières élections européennes et ce sera vrai pour les prochaines élections européennes. Les alliances nationales ne sont pas forcément les mêmes que les alliances au niveau européen. Et donc, c'est un exercice un peu d'équilibriste pour Ursula von der Leyen de convaincre, encore une fois, au sein même de son camp à droite, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Un des gros points de discussion autour de Ursula von der Leyen, c'est sa position avec l'Ukraine et l'armée au niveau européen. Elle, elle est pour plus d'armée, une prise de conscience militaire de l'Europe. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors, on l'avait vu avec notre cher collègue Marianne la dernière fois, le soutien européen de l'Union européenne à l'Ukraine, il a plusieurs réalités. C'était un soutien militaire, un soutien financier et un soutien humanitaire. Ursula von der Leyen, elle veut aller, j'allais dire, à la fois un peu plus loin et elle veut plus aussi corréler ces différents types de soutien. Elle a proposé en ce début du mois de mars, la présidente de la Commission européenne, d'utiliser les avoirs russes gelés en Europe pour armer Kiev, pour armer davantage Kiev. Donc, en gros, utiliser l'argent qui a été, entre guillemets, confisqué aux Russes pour pouvoir soit renflouer les dépenses faites par les Européens dans le combat avec l'Ukraine et aller de l'avant et payer ce que l'Europe pourrait utiliser pour aider justement l'Ukraine. Exactement, Christophe. Elle veut aller plus loin dans son aide à l'Ukraine. C'est pas, c'est vraiment une mauvaise idée ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est logique et dans la lignée de ce qu'elle a fait depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, elle a quand même tout de suite insufflé. Et ça, il faut lui reconnaître, Ursula von der Leyen, que ce soit pour le Covid, que ce soit pour l'Ukraine, elle a su tout de suite mobiliser les troupes européennes d'une certaine façon. Quand je dis les troupes, c'est au sens figuré, mais mobiliser les États membres au niveau européen, les forces politiques, les différentes forces politiques pour mettre à bien les projets qu'elle avait envie de mener. C'était vrai pour le Covid, vous vous rappelez, au niveau des vaccins, des commandes groupées, c'est vrai aussi pour l'Ukraine. Et ce, malgré l'adversité et l'opposition de certains États membres. Mais là, elle veut aller un cran plus loin. Et puis, ça s'inscrit aussi d'une certaine façon. C'est une pirouette un peu, Christophe, parce qu'Emmanuel Macron, lui, a parlé, évoqué l'envoi de troupes au sol. C'est la polémique du moment, Christophe, pour nos auditeurs d'Europa Voice en France. Il ne l'a pas évoqué, je vais faire, l'avocat du Dab, il a dit qu'il n'excluait pas l'idée. Et les chaînes télé ont dit, oulala, il a envoyé des troupes. C'est là où il faut vraiment faire un petit partage et qu'on a le droit d'expliquer un petit peu de ce côté-là. Non, mais effectivement, quand je dis... Il a dit, rien n'est à exclure. Voilà, rien n'est à exclure. Mais il a mis, en tout cas, ce sujet dans le débat. Il a lancé une... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, il a jeté un pavé dans la marne, d'une certaine façon. Et c'est intéressant aussi, parce que quand je dis que c'est une pirouette, c'est aussi une manière, pour cela, von der Leyen, d'expliquer que la solution n'est pas forcément dans l'envoi de troupes, dans l'envoi d'hommes, mais de continuer à agir sur des leviers qui font mal et qui gênent la Russie, notamment les avoirs russes qui sont gelés, pour pouvoir continuer à fournir une aide financière, encore une fois, une aide financière, une aide militaire, une aide humanitaire à l'Ukraine, parce qu'on arrive aussi à un moment charnière. Il y a quand même l'instabilité de cette élection au niveau du Parlement européen. Vous le savez très bien, quand il y a une campagne politique, on veut éviter de parler des sujets qui fâchent, parce qu'il faut mobiliser ses électeurs. Donc c'est aussi une certaine façon d'anticiper, mais sans trop se mouiller, ce que pourrait être la mandature numéro 2 d'Ursula von der Leyen sur ce point très spécifique qui est l'aide à l'Ukraine. Oui, tout à fait. Et vous nous rappelez les dates des élections européennes ? Les élections européennes sont prévues du 6 au 9 juin 2024, Christophe. Voilà. Aucun doute qu'on en reparlera. SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts, sur votre tablette ou votre mobile, gratuitement. Sur sbs.com.au slash french ou téléchargez l'application SBS Radio. Choisissez sbs.com.au slash french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous sbs.com.au slash french Le sang tue le calme avant la tempête Le silence trop profond En attendant que tout s'effondre Alain Chanfort avec Sébastien Tellier et cette chanson Whisky Glass. Courte pause et on se retrouve dans le reste du programme. Vous écoutez le français sur Radio SBS. SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food Et regardez comment ils les réalisent, pas à pas. sbs.com.au slash food Time to talk about House of the Heart A cabaret show that celebrates the Lunar New Year, the year of the dragon, love, togetherness and our longing for connections. But before we start our story, let's first listen to La Vie en Rosa, French classic interpreted by our guest. Tes yeux qui font baiser la mien à un riz qui souperde sous sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de la moquière, j'ai pas triant. Quand il me prend dans ses poids, il me parle et tu parle, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Il dit entrer dans mon cœur, ne pas de bonheur Dont je connais la cause C'est lui pour moi Moi pour l'ouïe de la vie Et mélodie L'a juré Pour la vie Elle dit que je l'aperçoise Alors je sens en moi Mon Que qui va Bonjour SPS French Radio Comment ça va I know what you are thinking Where is her diamond necklace, ah? C'est lui pour moi Moi pour l'ouïe de la vie Et mélodie L'a juré Pour la vie Alors Je sens en moi La vie I know what you are thinking More champagne, ah? On a rose Wow, that was awesome Thank you very much for that beautiful interpretation of La Vie en Rose A French classic by Edith Piaf And welcome to SBS French Merci, merci My name is Ivar Rosebud Rosebud Yes You're one of the performers in the show House of the Heart Taking Place at the Chinese Museum It's not only a celebration of the Lunar New Year But also a celebration of belonging, connection and love and joy House of the Heart, what a beautiful name And it speaks to that too I've never seen a show with so much heart Connection, community, diversity It's beautiful It's really beautiful to contribute in the little way that I can To a show that actually reflects the beautiful diversity of our communities on our stage Yeah, and you know the lyrics of actually this song you just interpreted for us There are lyrics that express the joy of finding true love And appealing to those who had endured the Second World War And this is all about what is expressed in the show The House of the Heart Exactly Life through rose-coloured glasses, am I right? Yeah, that's the message La Vie en Rose Literally, it means life in pink Yeah Life in pink Life in pink Well, I think our listeners should really take an opportunity If they can over the next three weeks to come see a show that is so special A show that celebrates everything wonderful about our world The love, the belonging Like La Vie en Rose, Life in Pink The House of the Heart speaks to that in such an intimate and beautiful way Hearing stories about how people immigrated to this country that we all live in In the diverse country that we live in It's something truly special And I think our listeners on this French radio station You know, also would share stories similar to that Yeah, it's the journeys that people have travelled to get where we are at and connect And the different experiences I had the pleasure of actually attending one of the shows I was at the inaugural one last year as well And just hearing the stories of all the participants and the performers The story of Paul Cordero from Singapore, Chinese We love Pauli And all these stories are in this very intimate room Under five metre, five thousand year old ceramic vases And also it's held amongst the longest Chinese processional dragon in the world It's so special to be in a museum Watching beautiful art amongst historical artefacts with such significant meaning Especially in the year of the dragon And for the time while this performance is on The place is dubbed as the luckiest place in town It's the luckiest place, baby So you have to come You have to get some of that luck Some of that luck on your rose glasses And it's from last week It started last week If you can tell us, remind us again About the closing date So that listeners can really pay attention And not miss any of the performances Closes Sunday the 10th of March So every Thursday to Sunday at 7.30pm And though Sunday is a little bit earlier Because it's a Sunday We need to get to bed early, don't we? And can you tell us about some of the participating artists I can think of Ngalama Woman Lois Olney Jazz and Blues singer There's Dave Johnson on the guitar Cellist Xiao Xiao And many more And we've just spoken about Yeah, one of the big storytellers Paul Cordero Of Chinese-Portuguese origin Maybe a world or two About all these other performers There's Sophie Coe Famous indie pop star She has an incredible story Where she talks about Her grandmother I think her grandmother Had to put 11 children through school To be able to be where Sophie is today Performing on our stages Isn't that great? That no matter where we come from We can relate to These stories On such an intimate level I think that's something very beautiful I have a rose bird Before I let you go Maybe a final word Or a message to the community A message to the community It's the It's the Lunar New Year It's the year of the dragon The lucky year So why don't we all put Our rose-colored glasses And celebrate each other And uplift each other And work together I have a rose bird Thank you very much For dropping in our studios And talking to us About your beautiful performance In House of the Heart And your excellent interpretation Of ADDPF's Love in a Rose It's been a great pleasure Talking to you Thank you Merci, I should say Tes yeux qui font Baiser la mien A un riz qui souper Sous sa bouche Voilà le potre Sans retouche De la moquière J'ai pas rien Je connais la vie en rose Donc, chanson interprétée Par Lachlan Barnett C'était dans les studios D'SBS Chanson, bien entendu D'Edith Piaf Allez, courte pause Et on se retrouve Dans quelques instants Direction les archives D'SBS Sbs World News Sbs World News Vous apporte les actualités mondiales Et nationales Écoutez les dernières nouvelles À la radio Du lundi au vendredi À 18h Et regardez notre journal télévisé Sur SBS Tous les jours À 18h30 Pour plus d'informations SBS.com.au Slash News Alors, direction l'année 1991 maintenant Et ce retour dans nos archives Daniel Kemp A l'époque recevait Françoise Giroux Vous le verrez dans cette interview Françoise Giroux Une femme très accomplie en France Et on discutait déjà à l'époque De féminisme et du droit à l'avortement Je vous rappelle simplement Que dans cette interview Cette interview a été enregistrée en 1991 Donc les propos datent également de l'époque On va dire une interview dans son jus Je vous laisse apprécier Françoise Giroux Au micro de Daniel Kemp Vous êtes avec Radio SBS en français Je parle à Françoise Giroux Qui a été script girl Directrice de rédaction à elle Co-fondatrice de l'Express Secrétaire d'Etat à la culture Présidente d'honneur de l'action internationale Contre la faim Membre du conseil de l'ordre des arts et des lettres Éditorialiste du nouvel observateur Et écrivain Françoise Giroux Bonjour et un très beau parcours n'est-ce pas ? Un long parcours surtout Alors expliquez-nous un petit peu Comment est-ce que quelqu'un peut avoir une carrière si variée Et réussir dans chacune des branches ? Écoutez je ne sais pas si j'ai réussi dans chacune des branches Mais je vous disais un long parcours Parce qu'il faut toujours voir tout cela sur la distance Naturellement Quand on veut raconter comme ça On a l'impression J'ai fait un nombre de choses incroyables en l'espace de 5 ans Ce n'est pas le cas En vérité j'ai commencé à travailler C'est très jeune Puisque je n'avais pas encore 15 ans J'étais obligée de travailler Parce qu'il y a eu des désastres financiers dans ma famille Donc je n'avais pas le choix Et ce qui peut apparaître Et qui m'est apparu de moi-même Comme un handicap Ou comme une catastrophe De n'avoir pas fait d'études A eu aussi un aspect positif C'est que j'ai pris les choses en main Très 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 tôt J'ai donc été comme vous l'avez dit Scribjörn Puis j'étais assistant Metteur en scène Et puis j'ai commencé à écrire des scénarios Des films Ça c'est dans le fil normal D'une carrière cinématographique Et puis tout ça a été interrompu Pas complètement On est parti dans la guerre Et ensuite Tout à fait par hasard Les Nazarens Je ne sais pas si le nom me dit quelque chose C'était des gens très très importants Et puis chers dans la presse M'ont demandé de travailler pour eux Et là j'ai pris le goût du journalisme Alors que j'avais une assez forte situation Dans le cinéma comme auteur J'ai eu beaucoup plus de plaisir À faire du journalisme Et je me suis donc complètement orientée Vers le journalisme Et je n'ai pas abandonné le cinéma J'ai toujours continué à faire des films Je continue d'ailleurs en ce moment encore J'en fais pour la télévision Mais je trouve que c'est un métier Beaucoup moins rewarding Beaucoup moins gratifiant Que le journalisme Quand on le fait dans de bonnes conditions J'ai donc eu cette chance D'intervenir dans le journalisme Tout de suite après la guerre C'est-à-dire à une période D'où la plupart des journalistes français Avaient été collaborateurs Un collaborateur des Allemands Donc avaient disparu du métier Où il y avait des villes formidables Où on cherchait des gens À qui soient capables De prendre des rédactions en main Et on en a confié une Qui était la rédaction de Elle De magazine film Voilà j'ai donc dirigé Elle pendant On a dirigé la rédaction de Elle Pendant sept ans je crois bien Et ensuite j'ai fondé l'Express Avec son acteur dans sa mère Et là j'ai passé vingt ans Vous voyez que ce sont des longues périodes Et enfin j'y étais Plutôt depuis vingt ans Lorsque le président de la république Benalais Giscard d'Esta M'a proposé De devenir secrétaire d'état À la condition féminine Ce qui m'apparaît tout à fait saugrenu Parce que jamais de ma vie Je n'ai imaginé que je pouvais Occuper ce genre de fonctions J'en ai jamais eu l'ambition J'en ai jamais eu le désir Je ne trouve pas ça du tout mal D'avoir ce désir Mais enfin il se trouve Que ça ne m'a pas traversé l'esprit J'ai trouvé ça saugrenu Et en même temps intéressant Parce que j'avais le sentiment Qu'il y avait beaucoup de choses À faire pour les femmes C'était une période extrêmement agitée De la vie des femmes Où on manifestait dans les rues Pour obtenir le droit à l'avortement Etc J'ai donc accepté Et j'ai été successivement Secrétaire d'état De la condition féminine Puis Secrétaire d'état De la culture Voilà Et puis j'en suis sortie Après trois ans Et j'ai repris Des occupations Plus Plus paisibles C'est-à-dire que J'ai commencé à écrire Enfin j'avais écrit des livres Avant mais tout de même Là je me suis mise À écrire des livres Et à écrire des films Et j'écris aussi Dans l'Observatoire régulièrement Pour garder un contact Avec le journalisme Qui est mon métier Alors là c'est ce qui est Enfin ce qui me paraît Très étonnant C'est de pouvoir réussir Justement dans les arts Dans les arts C'est-à-dire l'art cinématographique L'art d'écrit Etc Et puis de réussir aussi Dans le journalisme Qui sont quand même Vraiment Deux approches différentes Deux disciplines Totalement différentes Vous avez tout à fait raison Sauf que Je n'ai pas le sentiment De faire Des films Ou de faire des livres En artistes Les artistes sont des créateurs Que je respecte beaucoup Et moi je fais ce métier En journaliste Par exemple Quand j'écris un livre J'en ai fait beaucoup Et je veux prendre le lecteur Par la main au début Et qu'il ne me lâche plus Jusqu'à la fin Et ça c'est un comportement De journaliste Je veux que mes récits Soient très tendus De la même manière Je veux que mes films Les gens Ne s'impatientent pas une minute J'ai une technique De journaliste À l'intérieur De ce que je fais Oui Et je crois que La littérature moderne Se prête Très bien à ça J'espère En tout cas Moi ça m'a C'est bien réussi Mais c'est pour ça Que c'est possible Car pour le fait Vous avez tout à fait raison Et qu'il y a en principe Une contradiction Entre l'art Et le journalisme Parce que l'objectif N'est pas le même En général Voilà Alors là J'en viens à ma deuxième question Dans une de vos citations Vous avez dit Que votre oncle De son vivant Aucune femme de sa famille Ne travaillerait Or vous avez lancé un défi Et vous avez gagné Oui vous savez Je n'avais pas le choix Lui quand il disait ça Naturellement Il ne pensait pas à moi Qui était petite à l'époque Mais il pensait À ses nièces À la génération À la génération De ma mère Disons Et il avait dit En effet Moi vivant Jamais une femme De ma famille Ne travaillera Bon et puis La question ne s'est même pas posée De savoir si on avait tendu Ou pas de travailler À m'avoir donné Et moi je vous l'ai dit tout à l'heure Je ne regrette pas du tout Ses débuts précoces Parce qu'ils ont été très utiles Et on a une plasticité Une capacité d'apprendre C'est un choix Qui est tout à fait extraordinaire Ce que je regrette profondément C'est n'avoir pas fait d'études Naturellement Que vous avez rattrapé autrement Un peu Oui mais j'ai quand même Une culture et des connaissances Qui sont tout à fait hétéroclites Et qui ne sont pas les taux académiques Ce qui peut probablement Vous aider beaucoup mieux Dans la vie courante Est-ce que les femmes Aujourd'hui ont plus de chances De réussir Que 10 ans Il y a 20 ans ou 30 ans Ah oui c'est incomparable Absolument incomparable Ce qui s'est passé Depuis 20 ans en France Est fantastique Comme changement Dans la vie des femmes Fantastique D'ailleurs C'est traduit dans les faits Si vous prenez Le nombre de femmes Qui ont vraiment Fait tomber les forteresses Qui étaient des vraies forteresses Tenues par les hommes Elles y sont entrées Nombreuses Dans beaucoup d'endroits Dans beaucoup de métiers Un peu partout Ce n'est pas vous dire Qu'elles ont gagné La partie Ce qui est vrai Pour des femmes Très dynamiques Très agressives Très résolues À faire leur place Et leur troupe N'est pas du tout Pour les autres Ça reste un problème Pour une femme Relativement modeste Dans ses ambitions Elle est sûre D'être toujours Morgue Traitée qu'un homme Justement Ayant parlé À deux autres Écrivains Et philosophes J'avais l'impression Qu'il y avait Une certaine inquiétude Par rapport Enfin vis-à-vis Du mouvement féministe En France Pour l'avenir Pour être tout à fait honnête Il n'y a pas de mouvement Féministe en France Je ne vois pas qui Aujourd'hui Pourrait dire Qu'il représente Un mouvement féministe En France Il y a quelque chose Qui est important Je crois qu'on ne pourrait pas Revenir en arrière Sans qu'il y ait immédiatement Une mobilisation des femmes Sur un certain nombre de points Ça peut aussi bien être L'avortement Que des problèmes de droits De travail Etc Les femmes sont très vigilantes Font très attention Et sont très attachées À ce qu'elles ont acquis Mais il n'y a pas De mouvement dynamique En France Concernant les femmes Il faut voir les choses Comme elles sont Oui justement On a dit que les femmes Disons entre 30 et 40 ans Soit avaient participé À la lutte Soit étaient au premier rang Donc elles sont très conscientes De ça Mais ce sont des très jeunes Des très jeunes Qui semblent Ne pas se soucier De ce qui arrive Et prendre plus ou moins Ses acquis Comme un fait acquis C'est-à-dire Ne se souciant Ne craignant pas Qu'il puisse un jour Être retiré Oui mais ça c'est Dans l'ordre des choses Les générations passent Et il ne faut pas regarder Toujours en arrière Avec son propre âge Et ses propres problèmes Les jeunes femmes D'aujourd'hui N'ont pas Les problèmes Que nous avons eu C'est très bien comme ça Mais je crois Qu'elles n'accepteraient pas Du tout Qu'on leur retire Quoi que ce soit Simplement Elles n'ont pas peur De le perdre en effet Mais elles n'accepteraient pas Qu'on le retire Et je crois que personne Ne songe à ne leur retirer Bien qu'il y ait Une certaine inquiétude D'avoir non pas en France Le droit à l'avortement Le droit à l'avortement Qui est en ce moment En cours de décision A la Cour suprême américaine Alors François Giroux Que représente à votre avis Cette remise en question Du droit à l'avortement Je crois qu'elle est tout à fait normale Parce que le Belanchier A été très loin Dans l'autre sens En particulier aux Etats-Unis Je ne sais pas exactement Quels sont les droits des femmes Mais je crois qu'on peut L'importer jusqu'à 24 semaines Je crois qu'il y a une sorte En plus de Vraiment c'est devenu Un commerce extraordinaire Ça a été très très loin Et moi je ne suis pas Pour que les choses aillent aussi loin Je trouve que la loi française A cet égard est bonne Elle est mesurée Et en même temps Elle accorde aux femmes Tous les droits Nécessaires Et quand le Belanchier Va très loin Il apprévient toujours en arrière Oui il semble que Dans beaucoup de domaines L'Amérique a eu Une attitude outrancière Où les lois ont été outrancières Où les exigences Ont été outrancières En France par contre La femme n'a jamais eu Le sentiment qu'elle était Tout à fait Totalement sans pouvoir Dans le sens Bon peut-être les lois N'y étaient pas Mais elle avait d'autres pouvoirs Est-ce qu'en France Au contraire Même s'il y a Un changement en Amérique Est-ce que la France sera infectée ? J'espère que non Je crois que non Franchement je serais très étonnée Qu'il se passe quelque chose En France de ce côté-là La France comme vous le dites Est un pays en général Mesuré Sceptique Avec les inconvénients Les avantages Du scepticisme Et les avantages C'est là C'est la mesure Et je serais très étonnée Qu'ils reviennent Qu'ils reviennent là-dessus Mais enfin C'est dans l'air Comme ça Mais c'est quand même Très 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 dans l'air Et là là-dessus Je crois que les femmes Seraient intraitables Intraitables Est-ce que vous pensez là De façon générale Qu'il y a un nouveau Conservatisme Dans le monde occidental Dans le sens que Un retour peut-être À certaines valeurs Appelées traditionnelles Pour différentes raisons Simplement Que la population Est peut-être Étant en mûrissement Peut-être qu'il y a Moins d'enfants Peut-être aussi Que les conditions De travail et de vie Sont plus dures Ou simplement Parce qu'on s'est Un petit peu perdu Avec les excès De l'autre côté Il y a probablement Une forme de conservatisme Je ne sais pas S'il faut appeler ça Du conservatisme Il y a beaucoup d'éléments Dans votre réflexion N'est-ce pas Il y a d'une part Quelque chose Qui s'est passé Politiquement Et que j'appellerais D'une façon Un peu sommaire Et brutale La fin du marxisme C'est-à-dire Dont on ne sait pas Quel espoir Vague D'une société Où tout irait autrement Où tout serait différent Et en vertu duquel On jugeait Tous les actes Et tous les comportements Ça c'est terminé Alors du fait Que c'est terminé Les gens se sont Repliés Sur la vie individuelle Et c'est surtout ça Ce n'est pas du conservatisme Il y a un repli Sur la vie individuelle Sur les plaisirs individuels Sur les valeurs individuelles Et il y a Un détachement Un détachement Des valeurs collectives Ça c'est très net Oui nous trouvons ça En Australie Qu'il y a De la part de la majorité De la population Un besoin de revenir A l'idée D'une responsabilité individuelle A l'idée aussi Qu'un gouvernement Qui fait ingérence Dans les affaires De l'individu N'est pas souhaitable A l'idée aussi Qu'un étatisme Dans certaines institutions Comme l'éducation Et le marché Et franchement Non désirable Donc c'est C'est une nouvelle ère D'individualisme C'est un mot Que j'ai entendu dire Dont j'ai entendu parler A plusieurs reprises Oui c'est évident Nous sommes entrés En tout cas Dans la peine d'Occident Et dans quoi D'Australie Est incluse Nous sommes entrés Dans une ère D'individualisme Et du repli De l'individu Sur lui-même Sur une valeur Qui partout En haut Ce qui est la famille Et ça va ensemble Cela dit Il faut bien voir Que le fardeau De la responsabilité Individuelle Est quelque chose De très lourd Quand on ne peut pas Accuser Quelqu'un D'être responsable Pendant des années Ici On a accusé La société C'était la faute De la société Quand vous ne pouvez plus Accuser quelqu'un Alors la tendance Est aussi peut-être Un retour Vers certaines Réleurs religieuses Que l'on voit En effet Réfléchir Oui il y a Il y a une restructuration Des valeurs en général La famille On parle justement De la famille Elle a été menacée Ou tout du moins Accusée De beaucoup de choses Pendant une certaine période Et effectivement Elle est à la hausse maintenant Oui ça va avec le repli Sur le foyer Ou sinon sur le foyer Puisque la notion de foyer A beaucoup changé maintenant Il y a quand même Énormément de divorce En tout cas en France Mais enfin Sur les siens On est replié sur les siens Françoise Giraud Pour revenir à votre carrière Et à votre parcours Après avoir fait tout ça Où allez-vous maintenant ? Écoutez je reste tranquille Maintenant j'écris Tranquillement En ce moment Je fais une série De trois films Sur Isabelle et Béraft C'est un énorme Un énorme travail Et voilà Je suis très contente Comme ça Votre communauté Vos conversations SBS French Donnez votre opinion Sur les sujets Qui vous intéressent Envoyez un SMS Au 04 88 79 93 23 Ou rejoignez notre page Facebook Pour participer à la conversation Et c'était Gaëtan Roussel Avec Bertrand Belin Et cette chanson Promenade C'est la fin de notre programme Merci de l'avoir écouté Prochain rendez-vous C'est donc demain à 13h Avec notre émission en français Bien entendu Et sur notre site internet SBS.com.au Slash French Je vous rappelle L'horaire de nos programmations Dans la semaine Mardi et jeudi À 13h également Bon après-midi à tous Et bon appétit Si vous êtes toujours à table A demain Aimez Partagez Commentez Suivez-nous sur Facebook.com Slash SBS French Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage